Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Et oui, vous avez bien vu, j'ai changé de lieu. Comme je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mon domaine de spécialité, c'est la psychologie. Et je vous annonce donc qu'à partir de maintenant, j'ouvre mes consultations en tant que psychopraticien. Je propose ce que je nomme une thérapie de réunification. Pour le résumer simplement, l'idée c'est que le psychisme des individus tend à se fragmenter suite à des expériences traumatiques, souvent ayant lieu durant l'enfance, mais pas forcément, suite à certaines injonctions qui ont pu être reçues, à l'exposition, à certains messages politiques, publicitaires, ou tout ce qui relève d'une forme ou d'une autre d'influence et d'endoctrinement. En fait, les difficultés dans la vie peuvent nous amener à développer des croyances et des stratégies d'adaptation qui peuvent être extrêmement variées, mais qui ont la particularité de souvent être adaptées à un moment donné de notre vie, mais de l'être beaucoup moins par la suite, et de nous enfermer dans des formes de boucle mentale, dans un certain nombre de problématiques dont, en fait, on n'arrive pas à avoir le bout parce qu'on s'est identifié à notre stratégie d'adaptation. J'ai fait Métadoxa parce que je voulais aider les gens à conscientiser comment fonctionnent les visions du monde et comment on peut se retrouver bloqué dans une vision du monde donnée, et comment est-ce qu'au contraire, on peut apprendre à passer d'une vision du monde à une autre en développant notre souplesse cognitive. La chose, c'est que c'est un travail qui est très difficile, en fait, à réaliser si on en reste dans des considérations purement théoriques et qu'à un moment du parcours, on ne revient pas à son affect, à son histoire personnelle et à ses émotions. Les moyens sont multiples, en fait, pour amener cette prise de conscience du changement de paradigme dont je parle dans de nombreuses vidéos, et j'en ai déjà cité quelques-uns, d'ailleurs. Vous pouvez vous initier à la communication non-violente, faire des immersions dans des écolieux où on pratique, par exemple, les cercles restauratifs, et d'une manière générale, si vous suivez un peu ce dont quoi parle quelqu'un comme Louis Fouché, par exemple, mais il n'y a pas que lui, vous pouvez trouver toutes sortes d'idées pour pratiquer d'une manière plus incarnée ce dont je parle essentiellement de façon conceptuelle dans mes vidéos. Ce qui peut vous permettre, en fait, de faire descendre cette approche nouvelle de considération purement mentale à quelque chose de beaucoup plus incarné dans les tripes et de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus pratique et quotidien. Un bon travail sur soi, sur nos peurs, sur nos évidences, nos blocages, nos mécanismes automatiques peut fortement aider aussi à cette prise de conscience et à cette compréhension de ce que j'ai à proposer. Il s'agit de développer, en fait, une certaine intelligence émotionnelle et une certaine capacité de retour sur soi, ce qu'on appelle aussi en anglais « self-awareness ». Et je peux tout à fait vous aider dans cette démarche en thérapie. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une approche par objectif, je ne cherche pas à vous rendre une méthode pour intégrer le paradigme post-moderne, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je peux très bien vous accompagner, même si ce n'est pas ça qui se joue pour vous. Ceci dit, si vous êtes déjà personnellement, et j'insiste bien sur déjà, engagé ou en voie d'engagement sur une démarche de ce genre-là, je peux vous accompagner et sans doute même vous faire gagner du temps. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai déjà évoqué un certain nombre de choses. Sachez que là où j'ai le plus appris, c'est en me formant avec Bascar de la chaîne YouTube Hypnomachie, après m'être trouvé déçu de la fac de psychologie. Et oui, effectivement, certains avaient déjà deviné d'où est-ce que je tirais certaines de mes références. En tout cas, c'est à lui que je dois la plupart de ma compréhension, et de ma compréhension fine notamment, de l'esprit humain et de la psychologie en général, et de l'approche thérapeutique. J'ai déjà pu accompagner certaines personnes de façon informelle, et je suis assez satisfait des résultats que ça a pu avoir. Et c'est pourquoi j'estime aujourd'hui que mon cheminement est suffisamment avancé pour que je puisse me permettre de proposer ça de manière plus formelle, justement. Il y a un certain nombre de thématiques que je connais vraiment bien, avec lesquelles j'ai des compétences particulières. Donc, notamment le cas des jeunes hommes, souvent en début de vingtaine, ou en tout cas dans leur vingtaine, qui ont eu un manque de référents paternels, et qui ne savent pas vraiment comment se débrouiller dans les relations amoureuses, dans les relations entre les hommes et les femmes, qui ont du mal à s'affirmer, du mal à comprendre leur sexualité, du mal à comprendre ce genre de choses. Et notamment, ce sont des personnes qui ont été, on pourrait dire, un peu la cible du discours de psychologues et de personnalités publiques, comme Jordan Peterson, pour lequel, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour son travail et pour sa contribution. Je peux aussi accompagner les personnes à haut quotient intellectuel et très haut quotient intellectuel, qui font souvent l'expérience que bon nombre de psys n'arrivent pas vraiment à comprendre leurs problématiques et à s'adapter à eux, et à réaliser vraiment ce qui se joue pour eux dans leur vie et dans leurs troubles. J'aime d'ailleurs beaucoup le travail de Carlos Tinoco sur le sujet. Parmi toutes les situations angoissantes dans lesquelles un accompagnement peut aider pour y voir plus clair et pour réussir à suivre son cheminement de vie, notamment les grands changements de paradigme. Et moi, le grand changement de paradigme que je trace sur ma chaîne, c'est la transition du paradigme de la modernité au paradigme de la postmodernité. Donc évidemment, pour toutes les personnes qui peuvent se trouver dans ce type de transition, je peux proposer un accompagnement tout à fait adapté. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que justement, beaucoup de spécialistes ne se sont pas forcément retrouvés là dans leur vie et donc vont avoir du mal à comprendre les problèmes de personnes qui se retrouvent dans cette situation et à apporter des réponses et des propositions appropriées. L'exemple un peu typique, c'est la personne qui a atteint un certain niveau en termes de carrière, qui, par exemple, a un poste à responsabilité dans une entreprise ou qui est auto-entrepreneur et qui gagne plutôt bien sa vie, voire très bien sa vie, mais qui se retrouve confronté au bout d'un moment à une forme de sentiment, de sensation de vide de sens, l'impression que son travail ne correspond pas à ses valeurs éthiques et morales profondes et l'impression aussi qu'il se traite comme un objet ou qu'il est traité par son environnement comme un objet et généralement, ça peut aller jusqu'à une envie de changer complètement de carrière ou même parfois jusqu'à un burn-out qui peut justement provoquer cette prise de conscience. et on peut avoir des gens comme ça qui vont totalement changer de milieu de vie, changer d'activité, revenir à quelque chose qui est plus proche de la matière, du concret, des relations humaines. Ça, c'est un profil assez classique d'une transition du paradigme de la modernité à la post-modernité. Mais il peut y avoir aussi l'universitaire qui commence à remettre fortement en question tous les enseignements qu'il a reçus lors de sa formation. Il peut y avoir cet instituteur qui se met à conscientiser plein de problèmes qu'il y a dans l'éducation nationale et qui aspire réellement à autre chose, qui a essayé de faire des cours d'une manière un peu différente, voire même de monter une école alternative. Et d'une manière générale, toute personne qui aspire à faire partie d'une communauté où les valeurs principales sont l'écoute, l'empathie et la recherche de connexion et de compréhension des points de vue relatifs de chaque personne. En fait, c'est un désir de plus d'harmonie dans ses relations, dans son métier et d'une manière générale dans son lien avec la nature et l'existence. Ça va aussi avec un gain d'intérêt concret pour tout ce qui touche aux valeurs de la permaculture. Et ça s'accompagne aussi d'un rejet pour tout ce qui relève de la violence entre les individus, et y compris les violences subtiles comme les violences psychologiques ou aussi tout ce qui touche au rapport de hiérarchie, une volonté de beaucoup plus d'horizontalité dans ses relations. Et d'une manière générale, un rejet de toutes les injonctions faites à autrui. L'idée qu'en fait, on pourrait se permettre d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent fonctionner, le fait de faire des reproches, ce genre de choses. Parmi des nombreuses manifestations de ce commencement de changement de paradigme, vous pouvez aussi avoir un désintérêt de plus en plus profond pour les débats. Vous allez préférer de plus en plus les discussions. En fait, on essaye de reformuler le point de vue de chaque personne pour arriver à une forme de modèle unifié où chacun a pu comprendre la position de l'autre et comprendre pourquoi est-ce que depuis cette position, effectivement, on peut comprendre ce point de vue. Un besoin de se relier aux perspectives et aux besoins derrière, comme dirait Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non-violente, plutôt en fait que simplement une espèce d'affrontement rhétorique, dialectique où il doit y avoir un gagnant et un perdant. Enfin, je peux accompagner des profils assez variés en réalité, surtout si vous avez de l'intérêt pour ma chaîne et pour mes vidéos et pour ce que je propose. Pour une demande de consultation, vous pouvez me joindre par mail, par message sur ma page Facebook ou sur Discord. Vous trouverez tous les liens utiles en dessous de la vidéo dans la description. Je commence avec des tarifs très abordables, donc ça peut être une occasion à saisir. Au plaisir de pouvoir vous aider à réaliser la beauté qui est déjà en vous et autour de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada